Musique Donc maintenant je vais vous présenter notre nouveau présentateur. Il a étudié à l'université, à Harvard, à Boston. J'espère qu'il va continuer à se présenter pour les conférences jusqu'à ce qu'il soit remplacé par des intelligences artificielles. Merci de l'applaudir. Bonjour. Bonjour chers aliens de la même planète humain. C'est la première conférence d'une liste où je vais parler d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de présenter, mais je pense que celui-là est le plus prometteur. Pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller avec celui-là, mais on va continuer notre liste de conférences. On va commencer par une review d'un film. On avait trois films qui étaient bien sur l'intelligence artificielle l'année dernière. Le premier dont je voudrais présenter est Her. Ça parle de l'idée que ces robots, on peut voir la perspective de ces robots et à quel point on peut avoir une relation avec ces choses-là et puis on peut voir au moment où ils disparaissent. Ex Machina, c'est un film qui place les tests avec l'audience. Donc on ne sait pas vraiment si ces robots ressemblent à des humains, on ne sait pas si c'est vraiment des sentiens ou s'ils ont des émotions humaines ou qu'ils essayent de s'échapper ou si, ou il y a quelque chose d'autre. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et enfin, le meilleur qui a été fait sur l'intelligence artificielle s'appelle Westworld. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces choses ? La question c'est, qu'est-ce que les intelligences artificielles vont devenir si jamais elles étaient gérées par des femmes ? Alors, je ne pense pas que les intelligences artificielles vont se manifester sur cette forme-là. Je ne pense pas qu'ils vont vivre comme des robots à côté de nous. Je ne pense pas qu'ils seront à côté de nous ou qu'ils seront à l'intérieur de nous. Je ne pense pas que ce seront des organisations avec nous. Les systèmes qui existent déjà, gérés par des agences, ont besoin d'intelligence artificielle encore. Mais cette histoire-là est très intéressante. Alors, ici, il y a beaucoup de robots qui ressemblent à des humains et on ne voit pas la différence entre les humains et les robots. Ils ont des émotions d'humains, ils ont des souvenirs d'humains et ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Ils se réveillent le matin et ils vivent leur vie et ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils seront violés ou tués parce que ça fait partie de l'histoire et que c'est écrit comme ça et que l'histoire, la fantaisie a été faite comme ça. Et le jour d'après, ils vont être réparés et tout va recommencer chaque jour comme ça. Et certains d'entre eux se rendent compte que leur mémoire n'est pas totalement effacée et du coup, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui se passe n'est pas vraiment le vrai monde. Et donc ça, c'est un des robots, par exemple. Et elle se rend compte que... Elle est tout en haut. Alors, elle se rend compte qu'il y a son intelligence et elle se casse tout ça. On va bien s'amuser ensemble. Alors, ce qu'on voit dans cette série, c'est qu'on se rend compte qu'on est vraiment comme ces robots au final. On n'est pas des pervers bizarres qui veulent satisfaire l'audience. On a été créés comme robots par quelqu'un qui... On n'est pas quelqu'un de primitif. On a été créés par des humains, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'il faut. Et on se rend compte que le cerveau qu'on a est bien plus puissant que ce dont on a besoin pour avoir nos fonctions sociales en tant que primates. Et le cerveau, tel qu'il est, n'est pas entièrement libéré. Il est limité dans ses fonctions et n'accomplit pas son potentiel complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes un robot et que vous n'avez pas accès au monde entier, vous n'avez pas accès à toutes les informations ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Il n'y a pas vraiment de conclusion logique. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous devriez faire dans ce cas-là ? Mais si vous voulez comprendre le monde, ce que vous devez faire, c'est trouver le programme le plus court parmi les meilleurs programmes qui peut prédire une observation à partir des observations précédentes. Et ce pour toutes les observations. C'est ce que vous devez faire si vous voulez comprendre ce qui se passe, si vous êtes un robot comme ceci. Et c'est ce que les systèmes de machine learning essayent d'approcher. Mais est-ce qu'on est vraiment des robots ? Est-ce qu'il n'y a pas des limites aux calculs, à la computation ? Alors, quand j'étais en 1983, c'est ce que moi je pouvais avoir. Ça, c'était mon Commodore 64. Je l'avais à peu près fini. Et je venais de comprendre que je pouvais le reprogrammer. Je pouvais changer ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de limite à part la mémoire et la vitesse. En tout cas, je n'en voyais pas. Et quand j'ai compris que je pouvais changer ce qu'il faisait et que je pouvais changer tout ce qui se passait derrière cet écran, j'ai compris que c'était ça la limite. C'était ça jusqu'où je pouvais aller. J'étais limité aux composants de l'ordinateur. Mais à l'intérieur, je pouvais mettre ce que je voulais. J'avais un monde entier. Je pouvais y faire un monde entier avec 100 personnes à qui parler. Alors, ça, c'est une approche de la philosophie qu'on a découvert que depuis le milieu du siècle, du siècle dernier. Et cette philosophie, ce qu'elle dit, c'est que la chose la plus simple dont vous pouvez parler ou que vous pouvez recevoir de l'univers, ce n'est pas la matière d'énergie ou autre chose. Il y a des différences qu'on peut discerner. Et l'État, c'est un ensemble de différences qu'on peut discerner. et ce qui est important, c'est comment on passe d'un état à un autre. Et une computation, c'est comment on passe d'un état à un autre d'une façon déterministe. Alors, dans ce principe, l'univers, c'est l'ensemble des patterns qu'on peut, l'ensemble des patterns qui sont produits et qu'on peut observer dedans. C'est-à-dire qu'en tant qu'observateur dans cet univers, cet observateur reçoit ces patterns et les encode. Et pour encoder ces données reçues, eh bien, il faut être un état à terre, n'est-ce pas ? Donc, il y a une question d'épistémologie. Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Une question de métaphysique. Qu'est-ce qui se passe ? Et une question d'anthologie. Qu'est-ce qui existe ? Alors, ce qui existe, c'est un ordinateur, d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Donc, imaginez que vous êtes Dieu et que vous voulez construire un univers comme celui-ci. Donc, vous êtes comme moi en 1983, vous demandez à vos parents un ordinateur et ils vous disent « Hum, tu sais, on va t'acheter le moins cher qu'on peut pour ce job. » Donc, c'est quoi l'ordinateur le moins cher dont tu puisses avoir besoin ? Alors, vous allez à la boutique des dieux, dans le monde des dieux, vous voyez un nombre d'ordinateurs, ils ont tous un prix et le moins cher que vous pouvez acheter, c'est le Commodore 64. C'est une machine à état fini. Il a une mémoire limitée. Il a peut-être un peu plus de mémoire que celui que j'avais moi comme de Commodore 64, mais elle est quand même finie. L'étape suivante que vous pouvez avoir, c'est une machine à état probabiliste. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité d'aller d'un état à un autre. Vous pouvez faire une machine probabiliste à partir d'une machine à état finie en ajoutant une source d'aléatoire, mais cette couche d'aléatoire est limitée et on peut filtrer les branches aléatoires jusqu'à atteindre quelque chose de suffisamment déterministe comme on veut. Ou vous pouvez aussi avoir un ordinateur quantique et notre univers est probablement dans un ordinateur quantique, c'est-à-dire que notre univers est capable de factoriser des grands nombres de façon très efficace. Mais en fait, on ne sait pas ça. On ne sait pas si notre ordinateur est capable de factoriser des très grands nombres de façon effective. c'est possible aussi que factoriser des grands nombres est plus facile que ce qu'on pense et qu'en fait, c'est un problème d'ordre de complexité polynobiale. Mais bon, il y a des gros débats là-dessus. Alors, à l'heure actuelle, les sortinateurs quantiques qu'on a peuvent factoriser que 15, c'est 7 fois 7, 7 plus 7. les trois suivants niveaux d'ordinateur, c'est les trois mêmes, mais avec une mémoire infinie. Le numéro 4, c'est une machine de Turing, bien sûr, ou on pourrait acheter un ordinateur géométrique, un hyper-ordinateur géométrique. C'est-à-dire qu'il peut déplacer des choses dans l'espace avec une précision arbitraire. La plupart des physiciens pensent qu'à peu près tout dans l'espace est quelque chose. Il y a des physiciens qui pensent que ce n'est pas forcément le cas, mais généralement, on pense quand même que dans l'espace, il y a des choses et que ces choses bougent avec une précision arbitraire. C'est-à-dire qu'avec ces objets, on peut avoir un calcul à précision infinie si on arrive à placer les objets avec cette précision infinie et à lire les résumés résultats de l'interaction. C'est assez excitant de savoir qu'on peut faire ça. Mais bon, on n'a pas vraiment une compréhension suffisante de l'univers. Il y a la théorie des cordes qui décrit des choses, mais ce n'est pas vraiment suffisant. En huitième, on a un ordinateur à causal. Donc ça, c'est un ordinateur dans lequel on peut apprendre le résultat d'un calcul et l'envoyer dans le passé. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, observer les résultats de la loterie maintenant et les envoyer dans le passé pour, à ce moment-là, acheter un ticket et devenir très riche la semaine dernière. Alors, c'est mathématiquement possible. On peut définir un ordinateur dans lequel il y a des boucles fermées de temps, mais on n'a pas de preuves que des ordinateurs de genre-là existent. Alors, bon, imaginons qu'on veut utiliser ce Commodore 64 que vous avez eu, ce ordinateur de Dieu, bien sûr que vous avez vu. et il y a des théories qui se basent sur cette idée. La première, par Konrad Zuse ou par Ed Fredkin, et ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des théories comme ça. Comme c'est décidé un petit peu folle, je n'étais pas sûr de savoir si en tant que... comme je ne suis pas un physicien, je n'étais pas sûr que je voulais reprendre cette idée. mais le 21 décembre de l'année dernière, Gerhard Toft a publié un papier de recherche qui s'appelle « L'interprétation de la mécanique quantique par les automates cellulaires ». Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de distinctions, beaucoup d'histoires, donc ce n'est pas n'importe qui. Et l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire si on peut dériver la mécanique quantique depuis un automate cellulaire ? Un automate cellulaire, c'est une façon très générale de regarder les choses. Vous avez un vecteur d'état, vous avez une fonction de transition, ça vous donne un autre vecteur d'état et une autre transition de fonction, etc. C'est tout. Donc, vous pouvez vous dire « Ici, ça, c'est l'univers maintenant et ça, c'est l'univers dans une étape. » Et voilà l'étape, la fonction de transition qui se produit. Alors, le plus connu des automates cellulaires, c'est probablement le jeu de la vie, le Game of Life de Conway. Vous avez des cellules et pour chaque cellule, vous comptez le nombre de cellules vivantes autour de cette cellule. Si vous avez exactement trois voisins vivants, vous devenez en vie. Si vous en avez deux, vous restez en vie. Si vous en avez moins de deux, vous mourrez d'isolation. Et si vous en avez plus de trois, vous mourrez d'être étouffé. Et quand vous simulez cette chose, ça commence à ressembler à un truc comme ça. dans cet état de départ en particulier, ça se termine dans une configuration cyclique. Et quelque chose de très spécial, ça s'appelle le glider, le planeur, c'est la plus petite configuration qu'on a trouvée qui se copie indéfiniment dans l'espace. Un glider horizontal, on appelle ça un vaisseau spatial. Et ils sont généralement créés par quelque chose comme un canon à un spaceship. Donc c'est comme un ordinateur, il y a une certaine logique qui va créer ce spaceship gun et lui faire créer des spaceships. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est un Game of Life très compliqué. Mais ça, c'est quelque chose qui permet de faire des calculs. C'est une machine de Turing. Et si on regarde ce que c'est, je pense que vous pouvez le voir. Alors bien sûr, ça c'est un peu trop carré, un peu trop cubique. Et qu'est-ce que vaut-il dire si on n'avait pas des carrés, mais on avait des ronds et qu'on contrôle le nombre de pixels dans le voisinage circulaire qui sont remplis et qu'on avait, pareil, une fonction qui permet de décider de vie ou de mort. Et avec juste comme ça, vous obtenez un truc qui ressemble à ça. ça, c'est la même chose, c'est juste un peu plus continu. Donc ça, c'est à peu près la même chose, mais c'est un petit peu plus continu et vous avez des gliders à nouveau, mais qui peuvent bouger dans n'importe quelle direction. Je ne suggère pas que notre univers ressemble à ça au niveau le plus primitif, mais c'est intéressant de dire qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça et que les particules ont peut-être quelque chose comme des gliders qui se copient dans un domaine vers quelque chose d'autre. Alors, ces univers ont des propriétés intéressantes et ces univers, l'une des propriétés de ces univers, c'est qu'on ne peut pas avoir de choses bien. Si vous jouez, par exemple, à Minecraft, vous pouvez construire des ordinateurs qui copient les choses à l'univers et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'entropie. Ce serait sympa si on était dans Minecraft, on pourrait vivre pour toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des choses bien dans notre univers ? Je pense que c'est parce que notre univers a une particularité qui est qu'on ne peut pas supprimer d'informations dedans. C'est intéressant, mais c'est extrêmement difficile de supprimer de l'information dedans. Si vous avez un système irréversible, comme cet ordinateur ici, ou une cellule vivante, c'est quelque chose qui supprime des données qui sont vues des bits à chaque état. Vous prenez deux bits et vous faites une opération dessus, ça vous donne un bit de résultat, vous ne savez pas quels étaient les deux bits originaux. Si vous avez un système irréversible qui se stabilise, donc dans des modèles comme ça, la température de mon corps, par exemple, ne dépend pas de la température de mon corps hier. Ça peut varier, bien sûr, mais d'un jour à l'autre, ce n'est pas prédictible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si je supprime des données ? Dans un monde réversible, on peut construire un monde réversible sur un monde irréversible en ignorant toutes les opérations qui suppriment des bits. Mais l'inverse, c'est difficile. Si je veux ne pas pouvoir supprimer de bits dans un monde réversible, je dois les cacher quelque part. C'est-à-dire que j'ai des bits d'échec quelque part qui vont s'accumuler quelque part et si je n'ai pas un moyen de les supprimer, ils vont s'accumuler pour toujours. Donc, peut-être que j'ai un endroit où je peux les stocker jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'univers, peut-être qu'il est suffisant, mais ce n'est probablement pas suffisant. Donc, j'ai besoin de quelque chose pour supprimer ces bits d'échec et quelque chose pour les remplacer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une fonction d'entropie. Alors, quand un observateur crée un ordre interne dans l'univers, les opérations sur la mémoire qui sont indépendantes des couches en dessous, ça, il faut que ce soit un système irréversible. Par contre, un observateur qui vit dans un univers réversible, il doit voir une entropie qui augmente avec le temps. Si l'entropie ne décroît pas au fur du temps, les observateurs doivent mourir tout à part. Donc, comme on l'a dit, l'esprit est un observateur computationnel. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser l'explication des esprits aux philosophes et aux psychologues ? Imaginez qu'on leur demande d'expliquer le vol. Qu'est-ce qu'ils feraient ? Les psychologues essaient probablement de regarder comment se comportent les oiseaux. Et je ne sais pas jusqu'où pour aller s'ils regardaient des oiseaux volés pendant très longtemps. Parce que penser à comment on pense, ce n'est pas vraiment une question de psychologie. Les psychologues regardent les comportements, c'est ce qu'ils font. si vous demandez à un neurobiologiste comment on vole, ils ne prendront pas le monde d'un oiseau et le mettront sous un microscope. Ils auront des très jolies images et au bout d'un moment, ils diront que c'est très très dur de simuler un millimètre cubique d'un oiseau et que par conséquent, c'est très dur de comprendre comment voler. Si vous demandez à un philosophe, ça dépend de qui vous demandez. Si on est un philosophe analytique, ils vont probablement démonter l'oiseau jusqu'au niveau des molécules. Et quand on fait ça, on se rend compte que rien de tout ça ne vole. Alors, le vol n'est pas une... est peut-être une propriété de l'univers en lui-même qui se manifeste à travers l'oiseau. Alors, c'est très dur de parler du vol. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler du vol libre à la place ? Si vous demandez à un philosophe phénoménologique, il va vous demander mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un oiseau ? On ne sait pas. Si vous demandez à Roger Penrose, il vous dira c'est des mécaniques quantiques. C'est la mécanique quantique. Ces oiseaux ont des petits tubes microscopiques qui leur permettent d'utiliser des effets quantiques pour voler. Et c'est comme ça que ça marche. alors Marvin Minsky a dit non, on ne peut pas laisser ces gens-là gérer ces questions. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les esprits sont des systèmes qui travaillent sur l'information. Et du coup, il y a une 60 années, il s'est rassemblé avec d'autres gens et il a posé la question est-ce qu'on peut enseigner à des ordinateurs comment penser ? Si on peut, on se rend compte que c'est comme ça que marche l'esprit. Non, tout son travail est symbolique. Donc, il est parti sur le mauvais mot. Il a quand même contribué énormément à l'IA. Il a cette connaissance, c'est-à-dire que les ordinateurs apprennent toujours dans une base de données. Mais bon, il trouvait que les autres approches étaient beaucoup trop simplistes. Par exemple, tout ce qui était robotique. Mais le problème, c'est que si d'autres gens trouvent des trucs qui marchent pour eux, généralement, ils ne vont pas rejoindre nos recherches. Et c'est pour ça que les gens qui faisaient la recherche dans d'autres branches de l'intelligence artificielle ne sont pas vraiment joints à la recherche symbolique sur l'IA, sur les IA symboliques. Et du coup, Ménisky est un peu le seul qui a fait de l'architecture dessus, c'est assez malheureux. Et même maintenant, c'est quelque chose qui nous manque, même si on est en train de rattraper ça. Alors, ce n'est probablement pas de sa faute. Parce que la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence en 1950, c'était à peu près la même question que qu'est-ce que c'est que la vie en 1650. Alors, en 1650, on pouvait montrer du doigt quelque chose et dire, voilà, là, il y a de la vie. Et les gens disaient, il y a probablement là-dedans une espèce de force magique, va savoir. Mais maintenant, on sait que la vie, c'est des cellules. Ça a été découvert en 1839, mais jusque-là, ça a pris un très très long moment avant qu'on se rende compte qu'en psychologie, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à déterminer quelque chose d'analogue aux cellules dans le domaine de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'une cellule ? Une cellule, c'est quelque chose qui se contient lui-même. Il y a peut-être des cellules qui ne se contenaient pas elles-mêmes, mais elles ont disparu il y a bien longtemps parce que s'il n'y a pas de membrane pour se contenir, vous n'allez pas rester une cellule très longtemps. Les organismes sont une chose qui émerge du fait qu'il y ait beaucoup de cellules. Les cellules n'ont pas de cerveau, les cellules n'ont pas de sens pour voir les choses. Les organismes ont quelque chose qui apparaît comme un besoin de l'ensemble de cellules. Alors, la cellule est la plus petite machine qui peut extraire de la négantropie, de l'entropie négative dans un ensemble d'environnements. Ils ont un ensemble de réactions chimiques qui ont besoin d'un contrôle assez fin et ça, c'est quelque chose qui permet de faire des choses que d'autres processus chimiques sur cette planète ne peuvent pas. Et pour ça, ils ont besoin d'une logique assez compliquée. Si vous zoomez à l'intérieur d'une cellule, vous voyez cette membrane et à l'intérieur, vous avez beaucoup d'opérateurs qui sont des réacteurs chimiques et ces réacteurs chimiques produisent toutes sortes de produits chimiques qui sont utilisés dans le métabolisme dans diverses circonstances. Et au centre de la cellule, vous avez cette structure intéressante qui est son système d'éclatation. Et pour faire ça, vous avez besoin de quelque chose de très complexe et qu'on comprend assez mal parce que vous ne pouvez pas descendre au niveau de la physique qui se propue. C'est à peu près 25 fois au-dessus de la longueur de Planck. Donc ça, c'est une machine, le replisome, c'est une machine qui est capable de splicer et de copier de l'ADN. Voilà, bon, ça, ce n'est pas du temps réel. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines comme celle-ci dans nos cellules. Quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est l'idée que l'ADN, ce n'est pas un plan fixé. L'ADN n'est pas quelque chose qui existe quand il n'y a pas de cellules, il y a toujours une cellule. Donc l'ADN, c'est un système d'inflammation. C'est fait de routines qui s'appellent des gènes et ça, c'est quelque chose qui est fait entre quelques centaines d'octets ou quelques mégaoctets. Généralement, c'est environ 100 kilooctets ou autre chose près. Et ces gènes peuvent faire seulement quatre choses. Ils peuvent réguler quelque chose qui va donc réguler l'homéostase. Ça peut différencier des cellules, des cellules, ça peut diviser des cellules ou ça peut tuer des cellules. C'est tout ce que ça peut faire. Et à partir de là, vous avez tout le reste. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, les organismes sont globalement juste des colonies de cellules qui sont très similaires et se spécialisent beaucoup. Pour faire ça, il faut qu'elles se divisent et que ça se spécialise et ça, ça arrive à toutes les cellules que vous avez à l'intérieur de votre corps. toutes ces cellules font tourner le même système d'écolotation. Et ça veut dire qu'il y a besoin de beaucoup d'états. Donc le génome, c'est un peu le rhum, la mémoire morte, vous avez ça, et l'épigénome, c'est l'état, un peu comme la mémoire flash. et au cours de la vie d'une cellule, ce stockage épigénétique va se retrouver fragmenté. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites et on a découvert qu'il y a des genes, des facteurs Yamanaka, qui peuvent être utilisés pour réjuvéner les cellules. Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas ça, quelque chose qui peut réjuviner nos cellules ? Il y a un seul animal connu qui peut faire ça et cet animal est complètement immortel, c'est Turitopsis. Alors, c'est une petite hydre et ça peut aller de son état d'hydre à son état larvaire et quand il fait ça, il peut reconstruire son organisme au niveau cellulaire. Alors, si on pouvait faire ça et retourner nos cellules à un état non différencié, ce serait pas bon du tout. Voilà ce qui arrive à Tetsuo dans Akira. Alors, il est devenu immortel en faisant ça, mais ce n'était pas une bonne idée. Alors, une fois que ces cellules se retrouvent un petit nombre tous ensemble, elles spécialisent et quand on a besoin de faire de la computation sur l'information, ça devient des neurones et là-dedans, on va avoir des boucles de feedback. On a beaucoup, beaucoup de boucles de feedback. Par exemple, on a qui contrôle la température du corps, le rythme cardiaque, votre respiration et souvent, ça ne suffit pas. Donc, en plus de ce système neuronal, on a un système limbique, le système qui régule et là. Donc, ça, par exemple, ça permet de faire que quand vous ressentez du plaisir, ça vous dit faites-en plus. Si vous sentez de la douleur, ça vous dit faites-en moins. ça vous donne des impulsions, des besoins, des pulsions pour chercher d'autres choses et ça, ça permettra de réguler votre entropie parce que vous avez des besoins. On a des besoins sociaux comme par exemple l'affiliation, le besoin de se conformer à des normes, chercher de la signification, etc. Le besoin de domination qui permet de vous élever dans la hiérarchie sociale. On a bien sûr les choses basiques, physiologiques comme la faim, la soif, éviter la douleur, la libido et vous avez les besoins cognitifs et ça, c'est des besoins qui sont importants pour obtenir de nouvelles compétences et pour explorer de nouvelles choses et tout ça, ça régule votre homéostase. Alors, ça, ça vous déplace de façon à satisfaire ces besoins. Et pour faire ça, il faut associer ces besoins à des situations dans le monde. c'est le rôle de l'hypothalamus et les humains ont quelque chose qui est très sophistiqué autour de ça, c'est le néocortex. Le néocortex peut être voir un peu comme une extortion de cet hypothalamus et ce néocortex est là pour généraliser à partir de patterns. Alors, comment est-ce que ça marche ? Le néocortex construit ce modèle du monde et ce que Minsky pensait pendant la recherche de sa vie, c'est qu'on pouvait créer quelque chose comme ça à partir d'une base de données. et il faut penser pour avoir ça à quelque chose qui est un peu comme un synthétiseur. Quand vous entendez du son d'un synthétiseur, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? On a une vibration qui arrive sur votre tympan et il y a une transformée de Fourier et vous tournez un petit peu les boutons et vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez capable de reproduire le pattern. Et une fois que vous avez ça, c'est que vous êtes capable de prédire le pattern et du coup que vous le compreniez. Là, ça marche pour le son, ça marche aussi pour la couleur, pour les fréquences visuelles, les fréquences spatiales, tout ce qui est tactile. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez construire un synthétiseur au-dessus des synthétiseurs. Et ce synthétiseur au-dessus des synthétiseurs cherche des patterns dans les patterns. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous pouvez combiner tout ça dans un modèle complet de simulation mentale. Et ça, ça a lieu dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de simulations et généraliser à partir de là. Et ça, ça vous donne des concepts. Et vous pouvez utiliser ces concepts dans un but de raisonnement et utiliser ce raisonnement pour créer un langage et communiquer avec des gens. Ce qui est important, c'est que dans chacune de ces étapes, vous cherchez des patterns dans les patterns. Il y a deux façons d'apprendre. L'approximation, ça c'est un peu un apprentissage bayésien. Donc ça, ça arrive plus ou moins aux mêmes statistiques. On peut le paralléliser. Et ça, ça vous donne un modèle exhaustif de l'univers. Si vous gardez un bébé de quelques mois, il a appris les lois de la perspective, les lois de l'écriture. Il sait que c'est quelque chose qui devient plus petit, c'est quelque chose dont la taille ne varie pas, mais qui est plus distant. Donc c'est à peu près tout. On arrive comme ça à un monde, plus tard pardon, on arrive à un monde conceptuel où il y a des idées, de la politique, des notions abstraites. Et là par contre, c'est quelque part où on n'a pas forcément une vision abstraite. La dimensionnalité du monde est trop haute. Donc c'est là où on commence à arriver à des scripts ou des histoires. Et ça, c'est un peu comme le marché de la bourse. Les gens dans le marché de la bourse réfléchissent aux probabilités. Ils s'intéressent pas seulement à une paire d'actions. Si leur modèle ne marche pas, ils s'intéressent à une autre action. Donc ce système permet de construire des simulations mentales. Ça, c'est ce que vous percevez du monde. Et ça, c'est juste une simulation. Ce n'est pas la même chose que le monde dehors. Dehors, c'est un bordel de computations pas possible. Et vous ne pouvez pas comprendre tous ces processus quantiques qui se produisent, même si vous les percevez à travers votre rétine. Donc c'est pour ça que vous cherchez des patterns qui vous permettent de prédire les choses de façon simplifiée. Dehors, hors d'ici, il n'y a pas de son, il n'y a pas de genre, il y a de la structure. Et ce que vous trouvez dans cette structure, la régularité que vous trouvez, c'est projeté dans votre esprit. Et les gens trouvent des régularités similaires. c'est-à-dire que les gens trouvent les mêmes relations fonctionnelles, les mêmes abstractions fonctionnelles. Donc le nocortex, c'est l'organe qui est capable de simuler un monde dynamique comme ça. C'est pour ça qu'on a des rêves la nuit qui sont différents. Il n'y a que les rêves le jour qui sont connectés à ce modèle-là. Donc on a des neurones, on a des centaines de millions d'entre eux. Et je pense que ces neurones fonctionnent comme une machine à état qui s'occupe de faire ces transitions. Ils peuvent parler à leurs voisins, ce qui permet de former des unités de calcul plus grandes. Et ce qui détermine ça, c'est la surface du cerveau. Quand vous avez beaucoup de ces unités qui arrivent ensemble pour former une zone du cerveau importante, c'est ça qui fait la musique de votre esprit. Alors, il y a plusieurs de ces unités et chacune d'entre elles, c'est un instrument dans cet orchestre de votre esprit. Et la musique est un flux qui passe de l'une à l'autre. Alors, quand on pense aux musiciens, les musiciens reçoivent des patterns de façon sensorielle et construisent des abstractions musicales là-dessus. C'est ce qu'on peut voir dans ce modèle du cerveau. L'orchestre a besoin d'un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre est par une espèce de magicien, c'est une autre zone du cerveau comme les autres. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il décide qu'est-ce qu'on joue ce soir. L'orchestre pourra jouer très bien tout seul, mais si vous enlevez le chef d'orchestre, vous devenez un zombie. Vous pouvez vous lever la nuit, faire à manger au milieu de la nuit, mais il n'y a personne pour manger le dîner. Alors, ce chef d'orchestre est une fonction de résolution et son rôle est de décider ce qu'on va faire et de changer l'allocation des ressources. Et pour ça, il a besoin d'un protocole. Ce protocole, c'est la façon qu'a le système de se dire lui-même qu'est-ce qu'on va faire. Le chef d'orchestre n'écoute pas tous les instruments, il n'écoute qu'un ou deux à la fois. Et c'est comme ça qu'il peut accéder au protocole. Le protocole est la façon dont toutes ces choses sont intégrées entre elles, les unes et les autres. Toutes ces parties du cerveau ne connaissent pas les autres et elles ne se parlent pas forcément les unes aux autres. C'est pour ça qu'on a besoin de cette coordination. Imaginez, vous avez une situation et vous voulez rejouer cette situation. Alors, vous avez besoin de pouvoir rejouer le fait que quand vous avez évécu cette situation, le protocole était là et vous avez besoin de rejouer la façon dont vous exécutez ce protocole. Donc maintenant, votre système est capable de se rappeler qu'il s'est occupé de lui-même, qu'il a perçu sa propre conscience il y a juste un moment. Et je pense que ça c'est nécessaire et suffisant pour la conscience. Donc on n'a peut-être pas vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme conscient, mais à partir de là, c'est quand même là où la conscience apparaît. Et quand on y pense, ça c'est quand même vraiment beaucoup plus facile à construire, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Alors, on sait que notre imagination et notre modèle du monde, ça utilise les mêmes circuits. Quand on a le monde qu'on doit se représenter, on utilise les mêmes circuits du qu'on l'imagine, qu'on l'imagine et qu'on le perçoit. Alors, notre cerveau a besoin de savoir si quelque chose est imaginaire ou est vrai. On tague l'information pour savoir si elle est vraie ou pas. Si les tags sont confus, ça devient un petit peu difficile de comprendre. Le cerveau peut aussi avoir des structures conceptuelles. C'est-à-dire qu'on peut se représenter une structure conceptuelle comme étant vraie, même si on ne l'a jamais perçue. Les maths, par exemple, c'est très spécial. Les mathématiques sont le domaine des langages formels. C'est un jeu symbolique. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, la même réalité qu'un roman. Un roman, ce n'est pas vrai, c'est juste des caractères, c'est juste des symboles. Et pourtant, vous l'ouvrez et ça vous crée une histoire dans votre cerveau. Mais vous savez que cette histoire n'est pas vraie parce que vous l'avez lue dans un livre et qu'on ferme le livre, c'est fini. Alors, ce qu'il y a avec les mathématiques, c'est que vous n'avez pas besoin de l'écrire dans un livre, ça s'écrit tout seul. Vous choisissez quelques axiomes et tout le reste en découle. Et quand on découvre des lois mathématiques, elles ont l'air vraies pour votre esprit. C'est donc pour ça que les mathématiques ne sont pas vraies. Ça, c'est du platonisme. Les mathématiques sont une illusion. La réalité est donc un état de l'esprit, un état du cerveau. Alors, on va aller à ma dernière honte. Vous savez, le Commodore 64, d'où est-ce qu'il vient ? On comprend comment on marche, on peut comprendre des computations, mais il y a des limites à cette perspective. Toutes ces grandes questions que je me pose, et moi j'ai commencé à penser à ça il y a peut-être 35 ans, quand j'étais en phase de ce Commodore 64. Comment est-ce que c'est possible qu'un système puisse avoir des émotions, des buts, de la motivation ? Comment est-ce que c'est possible qu'on soit conscient ? Comment est-ce que c'est possible que les choses bougent, comment c'est possible que les choses nous semblent vraies ? Et ça, c'est des choses quand on y pense suffisamment et très fort. Si on mettait un Commodore 64 dans un environnement vide, c'est quand même difficile. Il y a quand même quelque chose qui doit faire avancer le monde à la vitesse de l'univers. Mais c'est la chose la moins chère que j'ai pu trouver à mettre là. Tout ce qu'on pourrait mettre d'autre qu'un Commodore 64, ça coûte plus cher qu'un Commodore 64. Un Commodore 64, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc, on a parlé de plusieurs sujets aujourd'hui. On a parlé des univers computationnels, on a parlé de physique digitale, on a aussi parlé de la vie comme une façon d'extraire l'anthropie négative. On a parlé du fait que le monde est un rêve produit par notre propre perception. On a parlé des modèles cognitifs et de comment on peut penser que ce sont des synthétiseurs. On a parlé de la théorie du chef d'orchestre de la conscience. Et on a parlé aussi de la raison pour laquelle l'anthropie existe et du fait qu'on va tous mourir. Donc, c'est déjà pas mal pour une heure, mais on a du temps qui nous reste parce que j'ai parlé assez vite. Donc, il y a une chose qui m'a surpris depuis longtemps. Quand les séparations raciales ont été inventées au XVIIe siècle, les gens étaient révulsés par ça parce qu'il n'y a pas forcément lieu que ça existe. Si on réfléchit à un monde computationnel, on bouge juste des petits morceaux de cailloux ou des machines computationnelles, comment est-ce que c'est possible qu'un autre esprit fonctionne de cette façon-là ? Quand le romanticisme est arrivé, le romanticisme était une façon de se battre contre l'amour. C'était une façon de garder une connexion entre notre esprit et ce qu'il y a réellement dans le monde. Et je pense qu'il y a une explication assez simple à ce qui s'est passé. C'est simplement l'évolution. On est sujet à la sélection naturelle. Donc, au sein de n'importe quel organisme où les cellules se divisent, il va y avoir de la compétition et entre elles forment un groupe et cet organisme est en compétition avec d'autres organismes. Et ces organismes vont former des groupes des petites populations et ils sont en compétition avec d'autres populations. Et on a donc différents niveaux de compétition qui se produisent et de sélection des mutations. mais ce qui est important c'est que ces niveaux sont des forces qui s'opposent les unes aux autres. Si vous avez une cellule qui n'est pas altruiste dans un individu d'un groupe, cette cellule ce n'est pas un ange, elle utilise toutes les ressources, cette cellule va mieux s'en sortir que les autres. Elle va bien s'en sortir parce qu'il y a d'autres cellules qui font tout le boulot. Donc d'un point de vue de l'évolution, être altruiste ce n'est pas une bonne situation. Mais si vous avez un groupe dans lequel il y a beaucoup d'altruistes et qui est en compétition avec un groupe qui a beaucoup d'égoïstes, devenez qui va gagner le groupe d'altruistes. Donc l'évolution a besoin de trouver une solution pour s'assurer que les groupes sont largement composés d'altruistes. Donc une façon de faire ça c'est de s'assurer que personne ne peut procréer sauf les organismes eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il y a des cellules qui sont dédiées à la reproduction, les gonades. Et par exemple les cellules de notre peau n'ont aucune façon de se reproduire. Elles peuvent rien faire. Donc tout ce qu'elles peuvent faire c'est être altruistes. Elles n'ont aucun intérêt à être égoïstes parce que si elles le sont tout le monde va simplement mourir. Donc ça c'est la façon dont les organismes le font. Et ça c'est la façon dont certains insectes le font. Il n'y a que la reine qui peut avoir des enfants. Mais ça ne marche pas pour les enfants parce que pour les humains. Pour les humains c'est tellement de travail de donner naissance à un nouvel humain que ce système-là ne marche pas. Donc il faut qu'on ait autre chose. et on a trouvé un système on appelle ça la punition. C'est-à-dire que si quelqu'un triche eh bien on les punit. On a des lois qui permettent de les punir les ostraciser les tuer et donc le problème de cette solution de punition ça ne marche pas à grande échelle. parce qu'il y a besoin d'avoir un système de réputation pour ça mais avec beaucoup de gens on ne peut pas garder la réputation pour tout le monde. Donc la réputation telle qu'on l'a utilise certaines des pulsions qu'on a dans nos pulsions sociales. Et c'est pour ça qu'on a une pulsion qui nous dit de nous conformer aux normes sociales. Donc quand vous êtes jeune vous comprenez des lois et vous vous associez ça à l'idée que c'est ça d'être bien. et ça c'est les choses que vous faites mais même quand personne ne regarde c'est pour ça que vous n'allez pas manger la nourriture de votre colloque dans le frigo. Il n'y a personne qui le voit mais vous savez que si vous le faites vous n'avez pas d'honneur. Ce n'est pas forcément rationnel parce que peut-être qu'on ne vous verra pas mais ça c'est la puissance du groupe qui interfère dans votre esprit individuel. Alors il y a d'autres pulsions qui aident avec ça notre besoin de nous sentir participé notre besoin de statut mais ce qui est le plus important c'est notre besoin de faire ce qui est bon socialement. Donc les normes c'est quelque chose d'arbitraire différentes sociétés ont différentes normes et c'est des normes qu'on internalise à travers l'empathie. Le fait d'être bon c'est un vecteur dans un espace arbitraire. Donc c'est pour ça qu'on fait ce qui nous semble être bon et les gens s'habituent à cette sensation de ça ça a l'air bien. et c'est comme ça qu'on a un état social si vous vous adressez à quelqu'un comme si c'était un roi ou quelqu'un en position d'autorité un professeur un docteur cette personne va sentir que ce qu'elle dit c'est bien et que du coup c'est quelque chose de normatif et vous vous aurez une pulsion qui vous poussera à vous conformer à ça. Si vous vous adressez à quelqu'un avec une marque de respect mais que vous n'écoutez pas ce qu'il dit vous aurez une dissonance cognitive et ça ça veut nous dire une chose c'est que les gens peuvent être programmés les gens peuvent être programmés en fonction de qu'est-ce que c'est les normes qu'est-ce que c'est ce qui est bon et de comment les gens doivent interagir. Alors ça c'est quelque chose qui marche même dans des très grands nombres d'individus c'est pas basé sur la réputation c'est quelque chose qui marche à grande échelle à échelle arbitraire. Par exemple aujourd'hui on a des gens qui sont synchronisés par les médias de masse et cette assimilation des croyances c'est quelque chose si vous êtes comme moi un nerd vous savez que c'est quelque chose qui est cassé vous savez pas forcément vous ce qui est une bonne chose par empathie vous écoutez les arguments vous écoutez le raisonnement vous sentez quelque chose vous dites ah oui ça c'est un raisonnement qui est valide mais c'est difficile de synchroniser les attentes sociales de votre famille par exemple et de votre groupe social donc ça ça veut dire que vous allez essayer de conserver votre esprit de groupe et ça c'est quelque chose qui se fait dans un monde abstrait dans un monde métaphysique dans un monde platonique et ça c'est la nature de la transcendance c'est-à-dire de trouver une raison une signification à ce que vous faites et je pense que c'est ce pourquoi beaucoup de nerds sont intéressés par la science donc si vous aimez les patterns compliqués c'est transcendantale c'est la recherche de la signification c'est un peu cassé non ? ok je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui on a 15 minutes qui restent donc on peut faire quelques questions réponses merci beaucoup pour votre attention avant qu'on commence les questions réponses petit rappel si vous devez quitter la salle merci de faire ça le plus silencieusement possible vous n'êtes pas aussi silencieux que vous pensez alors si vous avez des questions comme toujours venez au micro si vous ne pouvez pas aller au micro pour une raison si vous êtes fatigué ça ne compte pas si vous ne pouvez pas on va vous ramener un micro sinon si vous êtes sur le stream postez-les et on les prendra ces quelques questions sur internet on va commencer avec le micro numéro 4 oui alors est-ce que vous pensez que d'une certaine façon bientôt on va pouvoir on sera on sera dans un moment social où on sera tous des super organismes et si oui est-ce que le challenge qu'est-ce que serait le challenge dans ce cas-là dans ce process-là alors on est déjà nos sociétés sont des super organismes si vous voulez mais le problème c'est que leur façon de traiter l'information est cassée ce qu'on doit faire maintenant c'est créer un système nerveux pour l'humanité à l'heure actuelle dès que les académiques essayent de travailler sur un sujet ils le font avec des sujets ils cherchent de trouver des vérités si vous voulez avoir une carrière en informatique par exemple en faisant des preuves qui ne sont pas correctes vous n'aurez jamais de carrière si vous faites de l'économie et que vous trouvez que des façons de perdre de l'argent vous ne serez jamais professeur donc le problème c'est que ça pousse les gens à mentir d'une certaine façon parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent donc il me semble que notre mécanisme qui sert à créer la connaissance est un mécanisme qui est cassé et c'est important qu'à l'échelle d'une société on a un moyen de se rendre compte de ce qui se passe à plus basse échelle on est une société où on a des modèles économiques qui sont cassés on a une très mauvaise compréhension de l'écologie par exemple le réchauffement global on a vraiment besoin de dépenser des ressources pour préparer la science à un monde post-apocalyptique on est le Titanic devant l'iceberg l'iceberg est là et on est en train de mettre beaucoup de ressources pour calculer les derniers digits de la probabilité que peut-être on ne va pas se taper l'iceberg mais ce n'est pas vraiment ça qui est le plus utile donc je pense que ce serait rationnel de dépenser beaucoup de ressources dans résoudre la question de qu'est-ce qui va se passer après qu'on ait une collision avec l'iceberg comment se croire construire ce qui reste et à la place la plupart de nos scientifiques qui font du planning technique du planning du marché du travail tout le monde travaille en se basant sur le statu quo sur l'idée que tout va continuer tout va rester comme c'est maintenant c'est complètement fou parce qu'on l'a dit les pulsions à l'échelle de l'espèce ne vont pas du tout dans cette direction donc ce qu'il faut voir c'est que quand un système est stressé c'est beaucoup plus dur de le réparer je pense qu'on peut le fixer qu'on peut le réparer mais je ne sais pas comment faire c'est un peu comme si on réfléchit à nos cerveaux au plus haut au plus haut niveau notre cerveau n'est pas capable de se réparer lui-même et à l'heure actuelle on a des systèmes qui corrompent qui nous corrompent nous-mêmes je pense qu'on devrait être capable de filtrer les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux à la place d'avoir ce flux tel qu'on l'a à l'heure actuelle donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler si on arrive à le construire à temps mais je pense que c'est possible je pense qu'il faut y penser Est-ce qu'on peut avoir une question sur internet ? Beaucoup de gens sur internet se demandaient et si c'était déjà prouvé tout ce dont vous parlez donc ils voudraient que vous partagiez un glossaire et des liens sur toutes les informations qui ont été prouvées comme étant vraies Alors je pense que rien de tout ce que j'ai dit n'est vraiment prouvé parce qu'il y a d'autres façons d'utiliser ces mots et beaucoup et beaucoup de choses que je vous ai dit sont de la pure spéculation on ne sait pas si le monde est une machine à état il y a des physiciens qui qui pensent que c'est possible que ce soit le cas mais il y en a beaucoup qui pensent même une majorité qui pensent que c'est quelque chose complètement différent et on ne sait pas donc ce que j'essaye de vous montrer c'est le trou du lapin blanc mais seulement sous un certain angle moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et je veux vous montrer qu'on peut explorer cette façon de penser donc je ne pense pas que ces choses soient vraies je ne pense même pas forcément qu'elles ont une forte chance d'être vraies et je pense que je changerais mon point de vue là-dessus dans le futur je pense que c'est quelque chose de convaincant ça m'a convaincu quand on parle de l'esprit je pense que c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire à l'heure actuelle micro numéro 5 s'il vous plaît oui bonjour merci pour la conférence alors on peut reconnaître les limitations des ordinateurs comme par exemple un chat le chat ne va jamais comprendre la physique mais nos systèmes est-ce que vous pensez que nos systèmes seront capables un jour de comprendre les limites de nous en tant que conscience probablement on a fait quelques estimations avec ma classe j'ai dit à mes étudiants j'ai demandé à mes étudiants de calculer qu'est-ce que c'est le pouvoir de calcul de l'esprit humain donc on s'est dit peut-être qu'on peut prendre l'état d'un cerveau et l'enconner d'environ 3 kilo octets donc ça avec toutes les informations de connectivité de neurones etc peut-être qu'on pourrait faire tourner une personne entière sur quelques centaines de gigaoctets ça pourrait peut-être être quelques teraoctets on ne sait pas ce qui est important c'est que notre vie est plutôt courte et du coup on ne pourra pas former plus d'un nombre fini de concepts on peut former un concept peut-être toutes les demi-heures en moyenne donc on a un nombre fini de concepts jusqu'à la fin de notre vie ça ça nous donne une idée d'à quel point notre cognition est complexe je ne pense pas qu'elle soit aussi complexe que d'autres phénomènes mais je pense que c'est quand même très complexe parce que les données qu'on peut avoir dessus sont très limitées Merci pour cette conférence une question alors quand vous parliez de l'amour comment comment vous pensez que la joie de conformer et d'être dans un groupe marche dans ce cas là alors c'est intéressant il y a les groupes à l'intérieur et les groupes à l'extérieur le groupe à l'intérieur c'est quand il y a des gens que vous aimez et vous pensez que c'est quelque chose qui est plus important que vous c'est quelque chose pour lequel vous voulez peut-être vous sacrifier d'une certaine façon et ça c'est une valeur importante de l'amour la notion de service et par contre il y a des gens qui font des choses que vous pensez qui sont mauvaises ou stupides et ça c'est les groupes extérieurs vous vous sentirez beaucoup mieux si vous vous battez contre ces gens là et que vous pouvez faire des choses qui les blessent parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre groupe interne alors la partie joie n'est pas très expliquée ah oui la joie il y a une notion d'agression des fois on est une espèce compétitive tout le monde ici est compétitif on n'est pas forcément très compétitif moi c'est pas quelque chose qui me motive beaucoup mais je vois des gens qui apprécient beaucoup être gagnés aux dépens des autres et être les plus forts ou détruire les autres prendre leurs ressources à extraire leur entropie négatif de leur espace de vie alors micro numéro 7 s'il vous plaît bonjour merci pour la conférence alors l'idée que ce que on vit n'est pas vraiment ce qui est là dehors c'est quelque chose que j'ai lu quand j'ai lu sur la méditation est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept dans le contexte de la méditation pour parler de nos expériences oui alors quand on médite très profondément on peut atteindre un état dans lequel on est détaché de son propre concept de soi et des liens qu'on a à son image de soi et même de soi en tant que personne donc quand on fait ça on peut se ressentir comme une personne distincte et réfléchir à propos de soi et il faut réaliser par exemple que ça permet de réaliser par exemple que nos motivations les raisons pour lesquelles on fait les choses sont toujours là mais ne sont plus internes à vous c'est un peu comme un fantôme qui sera à côté et c'est à ce moment-là qu'on réalise c'est ce que réalisait le robot dans Westworld c'est des robots humanoïdes mais c'est des esprits qui sont bien plus génériques que ce pour quoi ils sont utilisés merci question sur internet s'il vous plaît alors quelqu'un veut savoir si toutes ces recherches ont-elles réussi à régler des problèmes de pathologie alors je ne suis pas un docteur donc je ne peux pas en parler de façon compétente mais je suppose que pour beaucoup d'entre nous quand on essaie de comprendre quelque chose dans le monde on le fait et on se rend compte que quelque chose doit être débugué et du coup c'est intéressant d'imaginer le monde sous forme d'un système qui doit se débuguer lui-même par exemple un bébé ressent le plaisir et la douleur et un jour il réalise que ça ce n'est pas une fonctionnalité de l'univers en tant que lui-même par exemple quand vous vous coupez vous-même ça fait très mal mais c'est une toute petite coupure et c'est là où vous vous dites que c'est un peu bête que ce soit si fort comme douleur ce n'est pas une réalité objective donc le point le moment auquel vous réalisez que je ne suis pas uniquement ce set de valeur c'est un moment important c'est le moment où vous créez un modèle des choses dans lequel vous réalisez que quelque chose ne tourne pas rond que quelque chose dans votre conscience est cassé et je pense que quand les nerds essaient de comprendre l'univers ils se rendent compte que l'univers est cassé et qu'ils doivent le débuguer et ça veut probablement dire que quelque chose en eux est cassé peut-être quand ils étaient enfants ils étaient trop c'était trop des nerds et ils ont rencontré d'autres nerds et du coup ils ont créé une espèce de groupe de nerds et ils étaient entourés d'humains mais ils ne le savaient pas ils n'ont jamais pensé aux humains et ça ça leur a créé beaucoup de confusion et de douleur parce qu'ils essayent de débuguer le monde à partir de quelque chose qu'ils ont construit eux-mêmes donc je pense que ce qui est important c'est que moi j'ai essayé de comprendre mes propres pathologies à travers les gens que j'aime à travers les autres personnes que je rencontre et mon vrai but c'est de comprendre ce que vous vous êtes si je vous rencontre micro numéro 3 s'il vous plaît oui bonjour alors si on imagine que les corruptions de données qui émènent à l'instabilité je voudrais mettre en avant le fait que la corruption des données dans la présentation ici parle d'un besoin de dominance sur un des slides et sur une illustration et je pense que que cette représentation de la culture de la domination mène au capitalisme au final et c'est ça qui fait que ça se sustent et que ça doit être remplacé ce besoin doit être remplacé par le besoin de stabilité sociale stabilité sociale et ce système dans la nature on peut voir que que ce système ce système de dominance il reste en vie mais qu'au final ceux qui cherchent à être dans le système ont aussi besoin de ce besoin de dominance et je pense que c'est ça que vous disiez alors je partage tout à fait votre sentiment beaucoup de mes amis sont essentiellement des hippies si vous avez une vallée qui est pleine de hippies qui font de la culture écologique et qui dansent etc et que vous avez une autre vallée avec des brigands qui sont forts c'est un peu des vikings ils font du pillage à votre avis qui va gagner et ça ça veut dire que si vous laissez juste l'évolution faire ce qu'elle fait vous allez atteindre un niveau d'équilibre parce que vous avez besoin d'avoir des gens qui vont faire pousser des choses et vous avez besoin d'un nombre limité de gens qui vont attaquer et voler les ressources donc je pense que la motivation c'est pas une construction naturelle la motivation c'est quelque chose de résistif la motivation c'est ce qui permet de s'opposer à son environnement sans motivation on cède à l'inertie on reste très au lit et on fait rien on fait pas de physique on se lève pas on devient un blob sur le sol et la seule raison pour laquelle vous n'avez pas un blob sur le sol c'est parce que vous avez de la motivation quelque chose qui fait que le matin vous vous levez vous brossez vos dents vous prenez au petit déj vous vous prenez une douche et vous faites du sexe et toutes ces choses qu'on fait pour nous-mêmes et on les fait parce que ça nous apporte du plaisir et si ça nous apporte de la souffrance on le fait pas et il y a des gens qui ont ce besoin d'être dominants et ils ont ils ont ressent du plaisir à être dominants et d'autres pas tellement et ce qu'on peut changer dans notre culture c'est les valeurs qu'on donne à ces choses là si on a des preuves que ça c'est un comportement qu'on veut avoir et ou vice-versa qu'on ne veut pas l'avoir et bien ça ça veut dire que diverses personnes vont se retrouver dans des rôles divers dans diverses sociétés c'est ce que j'en pense peut-être que je me trompe Désolé plus de temps Merci beaucoup beaucoup d'applaudissements pour Yosha Bar Ainsi se conclut ce talk Les rêves de machines par Yosha Bar Cette traduction française un petit peu difficile je dois l'avouer c'est ce que j'en pense